Point de presse de l'intersyndicale national de l'administration publique, Régie financière et services d'assiettes. Chers amis de la presse, l'intersyndicale des régies financières, des services d'assiettes et de l'administration publique ne comprend plus rien. Trop c'est trop. On s'interroge même, nous sommes dans quel pays. Nous sommes dans la jungle ou alors le pays continue à être dirigé malgré le processus électoral. Comment comprendre que le gouvernement vote un budget mais ceux qui doivent amener de l'argent ne sont pas payés depuis le mois de septembre. Comment comprendre cela ? Les agents de régies financières, des services d'assiettes ne sont pas payés en rétrocession alors que la prime de rétrocession se trouve être le véritable salaire de ces agents de régies financières. Et ils ne sont pas payés. Les ministres de finances sont dans l'attitude et les agents sont en train de pléminiser. Nous pensons que ce n'est pas une bonne façon de faire. Il n'est pas normal qu'au courant du mois électoral que les agents appelaient à amener des recettes dans les caisses de l'État se trouvent en train d'être pleurés. Mais après les élections, il y a la vie qui continue de la nation. Qu'est-ce qui va se passer ? Non. Loin de nous, de nous y mixer dans la politique. Nous réclamons les droits des agents. Qu'est-ce que nous réclamons ? Nous réclamons le paiement avant la fin de l'année des primes de rétrocession des agents des régies financières et services d'assiettes du mois de septembre, octobre, novembre. Pour les services d'assiettes, c'est depuis le mois d'août que les primes, bien que libérées, je ne sais même pas si on doit croire à cette libération, la dégérance qui leur donne les 5% a déjà touché le mois d'août. La dégérance qui donne les 5% a déjà touché le mois de septembre. Mais les services d'assiettes attendent le paiement du mois d'août et du mois de septembre. Quels sont les problèmes ? Que nous les disent. Et personne ne communique. Vous appelez tel, il vous donne sa raison. Non, nous prenons le président de la République à témoin et la communauté internationale. Non, non, non. Les agents ne vont plus accepter d'attendre que le gouvernement libère avant le fait de fin d'année la rétrocession pour le mois de septembre, octobre et novembre et que les services d'assiettes soient payés au même moment que la dégérance. On se cache derrière une façon de payer. Non, c'est l'Odé. L'Odé nous rassure qu'il a déjà envoyé des autres pays à la Banque Centrale. Mais la Banque Centrale qui n'est qu'une caisse de l'État congolais. quel pouvoir cette Banque Centrale doit encore avoir pour maintenir les agents dans une situation de non-payement ? Nous donnons un ultimatum au gouvernement. Et là, nous sommes sérieux qu'avant le 20 jour des élections que nous attendons tous que les primes des agents soient libérés et que les services d'assiettes puissent être payés de toutes leurs alliéris. Gouverner, c'est prévoir. Nous vous remercions.